Alors bonjour les amis, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo exceptionnelle, Euro 2020, France-Suisse, avec un invité exceptionnel, chers abonnés français, belges et tous les autres, monsieur Jonathan Lardeau lui-même. Bonjour Jonathan ! Tu ne comptes quand même pas dire exceptionnel à chaque fois. Je vais trouver un adjectif plus approprié, majestueux, un invité majestueux, monsieur Jonathan Lardeau. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, surtout nos amis français qui risquent de regarder cette vidéo par millions, par millions, Jonathan Lardeau est un arbitre professionnel belge, ou plutôt l'arbitre professionnel belge puisqu'il a été élu, meilleur arbitre professionnel de division belge, ce qu'on appelle la Pro League. Oui. Il est très humble évidemment, on n'aime pas qu'on dise ça, mais moi j'aime bien le dire puisque ça fait de lui un invité de marque, un expert. Bref, on est là pour vous parler de foot. Donc on a fait dans les vidéos précédentes, on a fait ton éducation vidéoludique, on a joué à plein de vieux jeux de foot, sur Neo Geo, sur Mega Drive, etc., sur PlayStation, sur PlayStation 2, voilà. Aujourd'hui, on va attaquer la dernière console du moment, on va dire, la dernière génération de console, en l'occurrence la Xbox Series X. Ça va être notre deuxième match d'ailleurs sur cette console, puisqu'on a fait dans la dernière vidéo, Belgique-Portugal. Vous devez savoir que Jonathan m'a battu. Un Belgique-Portugal, 4-2 pour le Portugal. Donc j'ai un peu mauvaise, mais voilà, j'assume. On ne sait pas encore quel est le résultat des Belges puisque c'est dimanche et que la vidéo ici, on la tourne avant. On verra si ça a été prémonitoire. Aujourd'hui, je prends la France. J'assume mon statut de favori, je prends la France parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit prémonitoire pour les abonnés français qui l'auraient mauvaise, évidemment. Ils disent qu'un Belge leur porte malheur, tu imagines. Donc tu vas prendre la Suisse, je vais prendre la France. Qu'est-ce que tu penses de la France dans ce tournoi-là ? Est-ce que tu penses qu'elle va gagner le tournoi ? Si elle fait comme à la dernière Coupe du Monde, où elle joue des matchs de poules d'une mauvaise qualité et qu'après, elle commence à établir son jeu, là, ça peut être intéressant pour eux. Peut-être pas pour nous, mais pour eux. Pour nous les Belges, pas les Suisses. On aime les Suisses. Mais quand on voit déjà les blessés, il commence déjà à avoir quelques petits blessés, ça donne l'impression d'avoir un petit malaise quand Pogba n'est pas en forme, que l'équipe tourne moins. Tu penses qu'elle est un peu Pogba dépendante ? C'est possible, ça ? En tout cas, c'est quand même démontré que quand il est moins en forme, l'équipe tourne moins bien. Je trouve qu'il a vraiment la pêche. Et en effet, quand ça tourne bien pour lui, il a le sourire, et puis il y a un petit football champagne qui apparaît, et c'est marrant à regarder. Et quand ça ne va pas, du coup, son football s'en fait ressentir. C'est un petit peu son thermomètre d'humeur, quoi. C'est ça, oui. Son football. Et puis Griezmann, qui n'est pas non plus dans sa meilleure forme actuellement, est-ce que c'est un problème plutôt mental ? Parce qu'un habituel, il doit tirer les pénaltys au dernier match de poules. Il a laissé à Benzema. Est-ce que c'était pour lui redonner confiance ? Je ne sais pas. Ce sont des points à l'interrogation. Oui, auxquels je n'ai pas de réponse, bien sûr. C'est intéressant. Moi, je trouve que la France est une équipe de fous. J'aime beaucoup Quintet, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo de France-Allemagne. Et ici, oui, moi j'ai vraiment apprécié France-Portugal. Mais ce qui m'a le plus étonné dans le jeu des Portugais, c'est la façon dont ils ont canalisé Mbappé. Dans les matchs précédents, je le voyais partir comme une flèche, et je me suis dit, mais quelle défense va l'arrêter ? Certainement contre l'Allemagne. Oui. Et là, pas moyen. Donc là, je ne m'y connais pas assez en foot, en stratégie, mais il y a quand même moyen de canaliser ses sprints et son impulsivité. Bien sûr, il y a du talent dans les défenses adverses. Je pense qu'il faut être malin aussi. Oui, il faut aussi de l'expérience. Alors, voilà, est-ce que c'est lui qui était un peu moins bien, etc. ? Bon, on n'est pas là spécialement pour donner des réponses, on est là pour poser des questions d'amateurs de foot et de joueurs. Mais en tout cas, ce serait intéressant à regarder. Bon, on va voir ici aujourd'hui, on va analyser les équipes tout de suite. Suisse, pour toi, c'est sûr. Donc, on regarde un petit peu, on passe en mode, clac, plein écran. On voit que la Suisse, elle n'est pas super bien cotée dans FIFA. Non. Et je trouve ça un petit peu cheap même. Maintenant, c'est vrai que l'équipe a changé, elle était quand même pas mal, il y a encore 2 et 4 ans. Là, 75 en attaque avec les nouveaux attaquants, c'est comment Mbolo ? Oui, mais elle n'a rien démontré encore. Oui, c'est vrai qu'elle n'a rien démontré. Elle n'a rien prouvé et il y a quand même certains joueurs qui commencent à avoir de l'âge. On regarde par exemple Shaqiri. Oui, c'est ça. Qui, maintenant, est là depuis 10-15 ans. Et en plus, ça fait longtemps qu'ils portent l'équipe. Oui, c'est vrai. Au milieu, 78, c'est pas mal. Et 77 en défense, la Belgique avait 80 en défense dans ce FIFA. Et c'est le point faible. Et c'est le point faible. Oui, c'est pas bon signe forcément pour moi. Quand on regarde la France, en attaque, il n'y a pas photo. 87, je crois que c'est méga justifié. Le milieu, 85, ça pourrait même être plus. Si on prend Quinte et Pogba en top form, top. Et en défense, 82, ce n'est pas tant que ça. Ce qui reste quand même toujours plus que l'attaque suisse. C'est plus que l'attaque suisse. Et toi, tu es déjà en train de justifier ta défaite. Non, je n'en avise. Je ne dirai rien aujourd'hui. Mais par rapport à la Belgique, qui est à 81, j'ai l'impression que la défense belge est plus vieillissante que la française. Mais bon, voilà. C'est aussi par l'humilité, à mon avis. On va voir ça sur le terrain. Et puis, on ne va pas trop parler des Belges. C'est vrai, on est là pour parler de la France, aujourd'hui. Parce que j'ai plein d'amis français qui m'ont réclamé cette vidéo. Et ça, je te le promets. D'accord. Donc, attention, c'est parti. Allez, à nos manettes. Bon. Ah, le coq. Ben, forme en direct. Ah, tu vois, forme en direct, oui. Donc ça, je pense que ça veut dire qu'il tient compte de la forme actuelle des joueurs, peut-être. Ça, c'est possible. Je n'ai jamais joué, enfin, jamais. Je n'ai pas pratiqué ce FIFA. On va regarder les équipes quand même. Allez, on va commencer par nos amis français, avec Benzema, Mbappé, Griezmann. C'est quand même une ligne de feu. C'est une ligne de feu, de feu furieux. Rabio Pogba Quinte. Oui, c'est ça. Peut-être Rabio qui était sur le banc à un moment, et puis il a été sur le flanc pour remplacer les joueurs blessés. Et là, dans ces joueurs-là, il n'y en a aucun qui est blessé ? Hernandez, il n'est pas blessé ? Non, il va bien ? Non, je pense qu'il avait été remplacé pour un carton jaune, pour éviter justement le souci. Et Luca Ding. Ding, il est blessé. Lui, il est monté, il a fait deux minutes. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il sera là lundi, contre la Suisse. Oui, puis alors les autres. Enfin bon, voilà, on va voir. En tout cas, l'équipe qui est là, elle devrait ressembler quand même plus ou moins à celle qui jouera le vrai match. En Suisse... Ah oui, tiens. Moi, je vais mettre... Tu vois, Mbolo n'y est pas. Voilà, tu l'as mis. Là, je l'ai mis. En plus, il est bien mieux coté que celui qui était là. Tu disais la forme du moment, donc ça doit tenir compte de ça. Oui, à mon avis, oui. Je vais laisser comme ça. Et donc, Chakiri en soutien, il est encore à 79 quand même, 79. Mais les Suisses disent bien 79. Les Suisses ne disent pas 80. Ils disent 80. Si je ne m'abuse. Bon, allez, c'est pas mal tout ça. T'as fait comment ? Moi, je ne sais plus jouer aux jeux vidéo. Ah, voilà. Je vais jouer en bleu, c'est pas mal ça. Et toi, en rouge, c'est pas mal. Jouer match. Ah, mais tu es... Vraiment, vraiment appréhender toutes les commandes. Oh, quel beau star de plein. Est-ce qu'il joue déjà en France ? En Suisse ? Je ne sais pas ça. J'ai essayé de voir un peu l'arbitre dans la vidéo précédente. Tu me demandais si l'arbitre était modélisé. Je n'ai pas reconnu l'arbitre. Et ici non plus ? Non. C'est dommage. Il y avait eu un PES, je crois, le 2003, où c'était l'arbitre en couverture. Et c'était... Ce n'était pas Collina. L'italien Collina, voilà. Là, c'est encore un cran au-dessus du football, ça. Ouais, ouais, ouais. Il était devenu un produit marketing. Oui, oui, oui. Il avait des sponsors personnels. Voilà. Mais c'est dommage qu'on n'en tienne pas compte, je trouve. Et c'est même très, très dommage qu'on n'en tienne pas compte des arbitres. Alors, c'est parti. Donc, les Suisses et les Français. Punaise. Benzema, c'est déjà rapide. Je crois qu'il n'est vraiment en compte de la forme du moment, parce que quand je jouais avec Hazard, ça allait beaucoup moins vite. Alors, Mbappé, justement. Rabiot. Il joue Rabiot-Bayern. PSG. Non, Juventus. Ah oui, voilà, Isaiou. Oh là là là. Il était temps que l'Euro arrive pour que je fasse un petit refresh. Oh là là. De l'actu football, moi. Je rêve. Je rêve. Je ne veux pas prendre une deuxième patate. Donc, pour rappel, Belgique-Portugal, ça a fait 4-2. Et c'est donc bien Jonathan qui m'a battu. Je dis ça parce qu'on a un antécédent, un petit compte en sur. Oh là 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 là. C'est une occasion. Je peux te dire que les Français, ils sont bons dans le jeu. En tout cas, ce que je remarque ici, c'est que... Les joueurs sont beaucoup moins réactifs que lorsque j'ai joué avec la Belgique. Au niveau de la précision. Avec le Portugal. Pardon, oui. Mais ce n'est pas vrai. Un 40, ça. C'est une tactique, ça. Donc, les chers amis français, vous devez savoir que le centre d'entraînement atubiste de l'équipe nationale belge et des arbitres. Donc, c'est le Clairefontaine des Français, c'est ça. Ils ont des PlayStation là-bas, des Xbox, j'en sais rien. Ils jouent à FIFA. Et je pense qu'il nous a caché des trucs. Non, je suis le plus... Avec ses petits copains arbitres-là. Je suis le plus mauvais. Oui, mais le plus mauvais au pays des aveugles, le bornia roi. Bon. Du coup, ce serait moi l'aveugle. Oui. Et toi le bornia. Tout le respect que j'ai pour les malvoyants, bien sûr. Alors. Bon, la France est menée par la Suisse. Est-ce que c'est possible, ça ? Ben oui, c'est possible. Et tu rigoles ! On a des abonnés qui sont en train de manger leurs manettes, là. Ils sont en train de se dire, mais Véga, qu'est-ce que tu fous, joue ? Allez. Je suis un judicieux, un bolor. Très bon choix. Très bon choix. Voilà. C'est quoi, ça va ? Tu jubiles, t'as bon, là ? Tu profites ? Je trouve que c'est une belle construction. Oui. Mais comme quoi, moi, je suis un rétro-gamer, tu vois. Ah oui, c'est ça. Moi, je joue au vieux truc, quoi. Les nouveautés, ouais, voilà. Bon, allez. Là, alors, tu peux changer le mode. Regarde, si tu pousses la petite croix ici. De base, t'es équilibré. Non, mais n'essaye pas. Moi, je vais aller en offensif, par exemple. C'est judicieux. Je vais me découvrir. Bon, ben. La France a vu... Oh. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est moi, je suis fair play, je te la rends. C'est gentil. Ah, je pensais qu'elle était en tribune. Bon, en fait, ce gars, c'est que je ne suis pas concentré. Oui, moi non plus. Allez. Voilà. Allez, c'est parti, les gars. Jamais autant tenu avec des bleus. Griezmann. Griezmann. Oh. Oh. Il m'a troué. C'est drôle parce qu'il dit bien Griezmann. Ah, c'est Griezmann. Oui. Et moi, je dis Griezmann. Oui. Parce qu'en français de Belgique, par l'influence du Néerlandais, I-E, on va le prononcer I-Lon, donc Griezmann. Mais ils disent vraiment Griezmann ? Visiblement. Oui, il est quand même français, le commentateur. Oui. Griezmann. Oui, c'est vrai, c'est 2-1. Je n'ai pas encore recollé. Alors, attention. Attention, hein. Ah, ben là, allez, qu'on comptait. Évidemment, j'ai peur de... Ce qui est bien, c'est qu'en jouant au jeu actuel, on fait une petite révision du nom des joueurs aussi, avant les matchs. Et de la prononciation, visiblement. De la prononciation. Alors, ça, c'est pas mal. Ouh, pas faux de la ref. Je vais pas me tirer une balle dans le pied. Il ne t'écoute pas, tu sais. Ouh, ouh. Ouh là là. Mais la défense suisse, c'est pas mauvaise du tout, hein. C'est ce qui miennes, je pense, dans ta façon de jouer, pour un débutant. Parce que tu lâches vite ton ballon, quand il faut le lâcher. Et là, t'as un bon réflexe. Ça, c'est comme dans le jeu. Ouh là là. Attends, mon téléphone sonne, là. C'est pour me déconcentrer. C'est moi qui te sonne. Tu t'ennuies, en fait. C'est trop facile, tu passes un petit coup de fil à tes potes. Allez, attention. Et c'est que c'est de coucher trop vite, là. Ouh. 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 C'était pas mal. Même qu'il passe en profondeur, là. Oh non, ça, c'est n'importe quoi. Là, par contre. C'est n'importe quoi, monsieur Vega. Bon, allez. C'est pas vrai. Oh, je suis à côté. Il est bon, ce Zakaria, là. Il serait attentif pendant le vrai match. Je vais quand même dire que c'est moi qui le guide. C'est quand même son père. Ouh là, il est passé. Qu'est-ce qu'il faisait, les défenseurs, là ? Je fais le malin. Je suis complètement déconcentré. J'ai fait comme Jonathan. Pas sorti pour la deuxième ligne. Un petit 45 degrés. Là, un faute, là. J'ai mis mon body. Kimpembe. 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 Oh, il a pas l'air content. Pas d'accord. Pas d'accord, il sait qu'il connaît un arbitre. Alors, attention, 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 attention. Oh. Oh là là là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Quelle vitesse, quelle vitesse. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Oh, c'est quoi cette sortie ? J'ai voulu dribbler, moi. Pressing des bleus, surtout. Oui, c'est ça. Oh là là là. Ah, deux, deux, chers amis. Mais quel match. C'est chouette. Mais je vous souhaite un match comme ça, lundi. Au français. Un match stressant. Quand ton équipe remonte, c'est génial. Par contre, ce qui me dérange, c'est que c'est Rabiot qui marque. Parce que c'est pas le joueur le plus offensif non plus. Oui, mais... Quand tu vois l'armada, c'est que j'ai vraiment été mauvais. Oh là là. N'oublie pas que je suis en mode offensif. Les défenseurs. Ah oui, belle rencontre. Donc, score de parité. Mais on ne peut pas dire que c'est nul quand c'est 2-2. Un match nul, c'est uniquement 0-0. T'es d'accord avec moi ? Ah oui. Match nul, c'est 0-0. 1-1, c'est pas un match nul. C'est égalité ou un parité. Un rouge. Il était parti vite en tout cas. Il était déjà parti manger... Manger son dîner là. Mi-temps. 2-2. Et on voit que tu progresses. Et on voit que je commence à me concentrer. Ah, c'est simple. Allez, on lance la suite. On va la tenter. Reprendre le match. Boum, boum, boum. Ouh là, offensif. J'ai pas bien compris ce que j'ai fait. Je pensais que tu voulais directement aller vers l'avant. Je ne me suis pas fait exprès. D'accord. Je te dis, je découvre ce FIFA 2021 en même temps que toi. Mais ce n'est pas vrai, cette passe. En profondeur, oui, bien vu. En fait, tu maîtrises la touche Y. En profondeur. Maïs-A-Trap qui est montré, bien défendu. Elle n'est pas sortie. Benjamin Pavard. Ah oui, pour le bas. J'y croyais à cette phase. Moi aussi. Non, mais vraiment, je pensais vraiment récupérer le ballon. Et là, je me fais bouffer. C'est un dribble, là. Je me suis trompé de touche, quoi. Pourquoi ça arrive encore ? Ça se fait qu'il est tout seul à ce point-là. Ça, c'est parce que je suis en mode offensif, à mon avis. Beau tacle, hein ? C'est bien livré. C'était limite... Agressif ? Non. Pour le plaisir. Oh là. Il est bien tiré, il est bien tiré, le corner, là. Il est peut-être pour trouver un partenaire. Ouf. Allez, cette fois, c'est le gardien qui t'aigne le duel. Ah, Hugo. La trajécorne du ballon est parfaite. La précision de Shaqiri sur ce corner. Allez, Shaqiri. Il ture. Bien repoussé par la défense. Allez, c'est parti. Au coup-bas. Pierre, allez, merci. Allez, Karim. Ouh, 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 ouh. Les Français repassent devant. 2-3. Par Karim Benzema. S'il met un but comme ça et qu'il fait un 2-3, c'est encore autre chose que ces deux buts contre le Portugal. On rend compte que la chance du débutant est passée. Mais non, non, tu dois continuer. Tu dois sortir ton couteau suisse. Alors, attention. Depuis que je suis passé en mode offensif, ça a changé. Tu peux y penser. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, là. Oh non, hein, mais qui fait le malin tombe dans le ravin, hein. Ça, c'est bien connu. Alors. Je ne sais pas ce que j'espère. On me disait notre ami Raymond Gotthard, je chifote. Ah, il y a une petite faute, là, oui. On sent douce, mais. Petite chouillette de faute. Et au niveau de l'arbitrage, rien à dire dans le jeu. Oh non, 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 non. Et sort, sort, sort. Oh là 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 là. Il va revenir à la faute ? Ah oui, jaune. Logique. Benzema ? Ah là, il y a faute, là, sur Kimpembe. Oui. Oui, oui. Oui, mais j'avoue, c'est pas grave. c'est un moment d'euphorie on n'est pas interdit de faire des fautes non plus ça fait partie du foot oh j'ai raté mon petit lobe ah le charlatan c'est où qu'on tire encore, le rouge ou le bleu ? c'est à moi qui m'a demandé ça c'est le rouge, j'ai encore appuyé sur le bleu c'est la deuxième fois que ça m'arrive il a coupé la ligne de passe et c'est le god damn it bon et je suis surpris quand de ne pas avoir eu un petit carton sur le tacle ah oui, c'est vrai mais en attendant c'est 3-3, c'est ça qui me surprend en moi bon, allez go enfin excuse-moi mais hop il est temps de faire des changements je sens que j'ai des joueurs fatigués, toi aussi alors c'est pas non plus la folie mais Pogba il est un petit peu mou Giroud 79 il est encore euh ouais ouais ça c'est quand tu vois le niveau de l'équipe tu sais pas qui sortir euh je vais mettre Coman à la place de Rabiot Coman il s'est blessé non lui justement aussi là on en parlait tant que tout à l'heure Kingsley Coman il s'est blessé ? je sais plus non je pense qu'il a quitté la sélection pour pour aller auprès de sa compagne qui a pushé ah d'accord voilà ok c'est bien aussi c'est bon pour moi alors qu'est-ce qu'il se passe ? 3-3 quel Mac ? reprendre le Mac allez 3-3 tu vas là-bas là c'est barrant c'est où que vous remarquez je marque de l'autre côté on est d'accord quand tu te rends compte qu'il y a plus de joueurs de ton équipe par là c'est que c'est que t'es du mauvais côté voilà là Mbappé normalement personne ne peut le rattraper c'est pas vrai je vais me demander quand même qu'est-ce que tu as fait ? oh non comme moi qu'est-ce que j'ai fait ? oh ça c'est but ça oh non la lance je suis complètement pris là je suis les français poussent ouais parce que là tu joues court tu vois il dit nul mais 3-3 c'est pas un nul il faut essayer quand même oui oui mais c'est surtout que je n'avais pas envie qu'à le rendre 2 minutes ils mettent beaucoup plus d'arrêt de jeu dans l'euro il n'y a pas de VAR ici il n'y a pas de VAR ici le jeu c'est le VAR allez go allez oh comment est-ce qu'on continue dans ces cas-là ? prolongation pas réglementaire bon alors attention c'est parti c'est l'heure de la prolongation parce qu'il y aura prolongation évidemment but en or non il n'y a pas but en or pour nous classique classique c'est parti c'est parti balle au Suisse donc ça veut dire que lundi si le match est prémonitoire les français et les suisses auraient une prolongation je serais quand même surpris tout le respect que j'ai pour la Suisse même s'ils nous ont éliminé en Nations League c'était pas la même équipe il n'y a pas si longtemps non c'était pas la même équipe mais il y avait quand même Shaqiri oh là là c'est pas Shaqiri qui va tout faire mais le golden score est-ce qu'on en parle encore parfois ? j'ai disparu c'est dommage c'était pas mal je pense que la dernière fois c'était plus pour la France c'était en en 98 le but le but de Laurent Blanc je ne sais pas si tu te rappelles au golden score est-ce que c'était pas contre le Paraguay en 8ème de finale c'est vrai qu'ils ont pris le Paraguay au 8ème mais je ne me souviens plus de ce goal et ça avait été dur la preuve s'il a fallu un golden score oh là là oh là là oh là là oh là là il est hors-jeu il est hors-jeu le VAR le VAR mais bon ça va ? t'es pas trop déçu là un petit peu non ? non challenge allez là il est là souvent ah je chipote en tout cas c'est un beau match une belle opposition on n'est pas parti sur une caramel à 5-0 il sera 4-2 comme Belgique-Portugal de tout à l'heure oh là là un moment aïe 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 et ça ça fait mal aux dents c'est physique ça physique des français physique de Benzema elle est content cette caméra dynamique là je pense que c'est nouveau dans le 2020 je ne me souviens pas de ça J'ai l'impression qu'ils aiment fêter ça. Ils sont contents, ouais. Oui, mais de... On le serait tout autant. Justifier. Enfin, pas le goal, mais... Alors, il te reste du temps, hein ? Je sais. J'ai confondu le joueur et l'arbitre. C'est toute petite, ça, hein ? Une minutette. Une minutette. Bon, il te reste une prolongation. 3-4. Allez, on balance. On y va. Ça, c'est flirté avec l'arrogance. C'est Pogba. Quand ça marche bien, il joue comme ça. Là, ça ne m'appuie. Ah, c'est chaud, 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 c'est chaud. Bonjour, oui, monsieur l'attaquant. Monsieur l'attaquant. Je pense que... D'habitude, on dit monsieur l'arbitre. Ça, c'est vrai, non ? C'est vrai, c'est ça que je cherche, c'est de provoquer pour que tu chopes des jaunes, des rouges, que tu perds du temps, que tu t'énerves. C'est ma première passe longue du match. On a mieux fait le reste, on passe court. Comment il est passé à travers, là ? Ouh, le tac, le reste. Hugo Lloris, héros du match. C'est la fin, hein ? Je pense qu'il a raté son. Ouh ! Bon jeu, hein ? Oh, je n'aime pas ça. Quand il est arrivé de 6'4 jeu, tu n'aimes pas ? Oh ! Tu vois, un moment, tu dois finir. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Oh ! Il a failli tuer le match, là, hein ? J'ai quand même l'impression que je me dirige vers une défaite. Écoute. Injustifiée, mais défaite quand même. Ah, ton dur est un belge. Et ben voilà. Félicitations aux Français, hein ? C'était un match agréable. Félicitations à la Suisse pour son très beau match, quand même. Et un grand merci à toi, Jonathan. Ça clôture les huitièmes de finale. Si les Français passent en quart, ou si les Belges passent en quart contre les Portugais, on nous reverra sur Vega TV. Sinon, on verra ce qu'on fait. On approvira. On verra ce qu'on fait. En attendant, un grand merci à tous. À très bientôt. Salut ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501